bonjour tous ici le général des miliciens et on se retrouve pour une nouvelle vidéo si vous avez vu dans le titre on va faire de l'hydromel mais de grosses quantités ce qu'on va mettre là dessus voilà je vais faire une grosse quantité d'hydromel parce que parce que j'ai des grosses bouteilles d'eau j'ai même une deuxième zoka mais voilà on va faire de l'hydromel voilà et en plus j'ai du miel un peu spécial c'est du miel mais c'est un miel belge de la région de belgique voilà moi si vous voyez bien voilà c'est du miel de belgique en plus j'ai deux miels comme ça plus un miel différent parce que j'ai un miel un peu plus foncé et un miel comme ça parce que c'est un miel différent parce que celui-là il est un peu plus on va dire un peu plus liquide et celui-là il est un peu plus grumeux grumeaux voilà celui-là il va être facile à mettre mais celui-là il faudrait que je creuse un peu mais voilà maintenant mais avant de commencer on va commencer par mettre l'eau voilà j'ai à peu près vous voyez oui normalement voilà la caméra est bien un truc on va mettre l'eau je vous l'avoue je ne sais pas combien il faut en mettre normalement je suis un peu au pif voilà je pense qu'on peut remplir la moitié je pense voilà peut-être encore en mettre un tout petit peu encore parce que voilà je pense que ça ça doit être bien assez je vous l'avoue les amis on va faire plaisir allez hop voilà je pense que là il doit être assez d'eau s'il n'y a pas assez d'eau j'en remettrai voilà maintenant on va mettre le miel on va mettre les deux pots de miel qui sont faciles à mettre voilà regardez si vous voyez en plus c'est du bon miel je sais pas si vous me voyez mais c'est du bon bon miel voilà oui celui-là il est facile à mettre j'aurais quand même pas le choix quand même de creuser un peu parce que je vais mettre quatre pots voilà hop tac on évite l'autre voilà et maintenant on va mettre celui-là oui comme oui celui-là il est un peu plus ouais celui-là il est un peu plus celui-là il est un peu plus compliqué à mettre ok les amis on se retrouve après quand j'ai mis tous les pots de miel à tout de suite bon les amis voilà bon je préviens j'ai pas tout mis parce qu'il me reste toujours le quatrième pot parce que le dernier pot celui-là il est beaucoup trop compliqué à creuser je voulais c'est compliqué en plus il y a encore du miel partout à jouer je me suis mis du miel un peu partout parce que j'ai fait mon petit gourmand j'ai un peu goûté mais bref les amis maintenant ce qu'on va faire on va chauffer un petit peu l'eau ce qu'on va faire fondre bas le miel voilà on va faire un peu fondre le miel il faut important de fondre le miel c'est important de fondre le miel c'est surtout ce miel là un petit peu creuser vous voyez parce que c'est pour celui-là qu'il faut surtout fondre un peu il faut mélanger et quand le miel sera tout fondu bah voilà bref les amis on se coupe encore encore une fois désolé mais c'est un truc qui prend quand même du temps voilà bref les amis on se retrouve bah après quand j'ai ce que je pense j'ai peut-être encore ajouté encore du miel je pense mais ça je verrai on verra si ça a bien mélangé bref les amis on se retrouve après quand quand tout le miel sera fondu à tout de suite re les amis voilà j'ai le miel est fondu dans la casserole voilà j'ai laissé aussi refroidir parce que c'est important de laisser refroidir parce que quand on chauffe le miel tout ça pour que le miel fonde plus facilement comme ça on a plus facilement de mélanger bah souvent l'eau est encore chaude et surtout il faut pas mettre dedans quand le quand le miel quand l'eau et le miel est encore chaud voilà c'est pour ça que c'est important de laisser refroidir comme ça 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 bousille pas tout mais voilà voilà mais maintenant on va commencer à mettre notre hydromel voilà ah oui et bien sûr j'ai euh faut pas payer de la levure mais j'ai déjà mis de l'eau avec de levure dedans voilà comme ça euh comme ça c'est déjà fait comme ça bien sûr ah oui et j'ai réussi à rajouter un peu plus de miel si vous voyez un petit peu bah j'ai réussi à à creuser bien mais je vous avoue que c'est compliqué parce que c'est un miel assez dur voilà je peux vous conseiller peut-être plus un miel qui peut plus facilement couler le miel que j'avais utilisé mais voilà j'ai rajouté du miel mais voilà voilà normalement bah vous voyez bien normalement vous voyez bien vous me voyez voilà bien sûr on a aussi un petit bouchon et une petite pipette c'est un truc qui va servir pour la fermentation voilà parce que ça va il faudra mettre un peu d'eau dedans je pense que ce qu'on va ce qu'on va je vais faire je vais déjà mettre de l'eau dedans j'ai une bouteille d'eau voilà hop et on va mettre un petit peu d'eau dedans voilà voilà comme ça c'est bien assez voilà normalement j'ai mis assez on va mettre ça là hop et maintenant on va mettre notre hydromel dedans voilà yo voilà vous voyez bien voilà bon faut que je fasse attention je fais ça vous voyez vous voyez a que la voilà et on va rejeter maintenant notre notre levure voilà voilà nickel et maintenant mais direct ceci par dessus voilà faut bien voilà et voilà les amis à donner je lève un petit peu la caméra voilà je ferme un peu ça et voilà les amis on mélange encore un petit peu tac 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 ça va bien et voilà les amis voilà notre notre bon hydremel maintenant bah il faut vous faut attendre que la fermentation fasse bien sûr moi j'attends toujours un mois ce que je trouve c'est bien assez après vous pouvez attendre beaucoup plus ça ça sera peut-être un meilleur goût ou c'est surtout je crois pour la pour l'alcool si vous voulez un alcool si vous voulez un hydromal bien fort ben voilà bref les amis voilà je vais je l'aurai après les amis voilà si vous vous a plu ben n'hésitez pas de vous abonner pour pas manquer bas la du cas la dégustation de mon hydromal je pense que j'écouterai peut-être mon hydromal peut-être début février ou un peu avant février je sais je vais rire quand ce sera quand la fermentation sera bien bref les amis on voit là on se retrouvera pour l'indication dans une prochaine vidéo bref les amis si c'est vous vous a plu de ben n'hésitez pas de vous abonner comme je dis un pour pas manquer voilà du cas de la dégustation de mon hydromal ici c'était le génère des messiens et on se trouve pour une prochaine vidéo allez ciao les messiens